Bonjour mes petits anges, mes petites perles, comment allez-vous ? Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous chaque jour et surtout que vous faites n'importe quoi qui vous fait rire. Alors on va aller voir quel message est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On va commencer par notre rituel de protection avec notre cher maître Saint-Germain. Cher maître Saint-Germain et ta flamme violette, je te demande d'équilibrer et d'harmoniser instantanément tous mes chakras et tous les chakras de toutes les personnes qui vont écouter cette guidance. Merci, merci, merci. J'appelle tous mes guides, tous les anges, tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, et je leur demande de nous guider et de nous accompagner pendant cette guidance et après. Archange Michael, merci d'être là avec nous, de nous guider et de nous protéger pendant cette guidance et après. Merci. Alors on y va, quel message a-t-on aujourd'hui ? Alors comme vous le savez, je mélange avant chaque guidance les deux premiers oracles et là j'ai eu la foi, j'ai foi dans le synchronisme divin, la synchronicité, pardon, la patience. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un là, alors ce sont des messages qui peuvent, vous êtes adressés à vous, qui peuvent être adressés à vous ou à la personne à laquelle vous pensez, vous pouvez vous y retrouver aussi. En tout cas c'est quelqu'un qui est resté pendant pas mal de temps dans la patience et du coup qui tournait en rond. Une personne qui savait, qui avait des synchronicités, des messages et qui ressentait que ce qu'elle attendait allait arriver, qui est resté dans la patience mais là finalement elle se rend compte qu'elle a fini par tourner en rond. Alors on va aller voir. Ouais, l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondants en priorité que j'ai longtemps différé. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit des messages de l'univers chaque jour comme on en reçoit tous. Tous et toutes au quotidien, on reçoit des messages. On croit parfois que c'est le hasard ou... Mais c'est pas du tout le hasard. Rien n'arrive par hasard. Ce sont des messages des... Comment on va dire... Ouais, des... C'est comme je vois le petit poussé là. Qu'il est en train de marcher dans la forêt. C'est exactement ça. C'est la forêt et on a des pistes. Voilà, c'est ça. Des pistes pour prendre le bon chemin. Ce qu'il y a, c'est ça. C'est que cette personne, elle voyait bien les pistes mais elle restait justement dans une patience. Alors par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des blocages qu'elle avait, n'importe quoi. Ce qui lui a fait faire du surplace. Et là, c'est quelqu'un qui est décidé justement à ce que ça change, à faire aujourd'hui justement ce qu'elle peut faire sans le reporter à demain. Ou d'ailleurs à... Parce qu'on dit demain, demain mais finalement le temps passe. Alors, c'est... Hop là. Celle-là, elle allait sauter. Ouais, c'est ça. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. C'est quelqu'un qui finalement va se dire, voilà, je me... C'est comme si elle allait se jeter à l'eau. C'est comme si elle... C'est ça. Elle repoussait au lendemain à chaque fois ce qu'elle avait envie de faire. Ce qu'elle était poussée à faire. Ou ces changements qu'elle voulait effectuer dans sa vie. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine ou dans plusieurs domaines. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui... Ben, qui ressent que c'est bon pour elle, que c'est mieux pour elle justement d'aller vers cette voie. Cette voie... Ben, vers cette voie intérieure. Alors, on va aller voir. La famille pour beaucoup, c'est un rapport avec la famille. Alors... Alors là déjà, j'ai eu l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est une personne qui a fait une rencontre. Ben, ça peut être n'importe quand. Une personne qui a fait une rencontre qui a, ben justement, déclenché ce cheminement. Et... Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Alors... Et c'est ça. C'est une personne qui finalement... Lui a fait comme... Enlevé ce voile qu'elle avait sur les yeux. Qu'il a fait évoluer par rapport à la situation qu'elle vivait. Et qui se rend compte qu'elle a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris depuis cette rencontre. Ayez foi. Alors... Tout est possible. J'allais dire, ouais, c'est ça. Il suffit, ben justement, de passer à l'action. Alors, s'il vous plaît. Quel message a-t-on aujourd'hui ? Alors, il suffit. C'est facile à dire. Ouais. Voyez ? Voilà, exactement. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. D'ailleurs, vous le savez, vous demandez. Là, beaucoup d'entre vous, à chaque fois, demandent justement à être aidé, à avoir une solution, etc. Par rapport à la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit. Et justement, vous recevez des messages, vous recevez des synchronicités. Au fond de vous, vous vous dites, ouais, donc vous les reconnaissez. Ce qui manque là, ben justement, c'est passer à l'action et... Et c'est ça, suivre cette petite voie intérieure. Voyez ? Priez en tout temps. Demandez en tout temps. Et au plus vous allez demander, ben au plus vous allez recevoir des messages et des solutions surtout. Vous allez voir des solutions, ben justement, apparaître, oui, ben justement, comme par magie. Alors, quelque chose qui devient possible, qui paraissait impossible, mais là, qui devient possible. Alors, on va aller voir pour les personnes qui pensent à quelqu'un, en particulier. Pour les personnes, ben qui ont rencontré justement leur autre, cette personne. On le sait, tout le monde a une personne qui lui est destinée, alors que vous l'ayez déjà rencontrée ou pas. En tout cas, elle est quelque part et elle vit exactement, on va dire, les mêmes... Les mêmes, ben c'est ça, désagréments, j'allais dire, les mêmes mal-être, mais pas au même endroit, pas au même moment, pas avec les mêmes personnes et pas dans les mêmes situations. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait, et bien justement, ce cheminement aussi. Alors, s'il vous plaît, que vous direz, cette personne, par rapport à cette situation que vous direz là, de rencontrer cette personne. Et j'ai pas... Alors, il y en a une qui est tombée, j'ai pas vu, je sais même pas à quel moment ça s'est passé, mais je vois que la bougie, là, s'est éteinte. Excusez-moi. Attendez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'ai pas remarqué, mais elle s'est éteinte. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a beaucoup de personnes qui sont justement en plein éveil, en pleine conscientisation de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ont justement mis du temps à... C'est des personnes qui le savent depuis le départ, mais qui ont mis du temps à, justement, à passer à l'action aujourd'hui et non pas à remettre à demain. Alors, je vais déjà vous lire le dos de deck. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ben, forcément, si on n'était pas dépassé, tout roulerait comme sur des roulettes et on ferait tout au jour, directement. Voilà. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. C'est quelqu'un, justement, qui ne veut plus attendre, qui ne veut plus tourner en rond. C'est une personne qui le sait. Peut-être qu'elle avance dans sa vie professionnelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dans son fort intérieur, dans son mal-être, elle tourne en rond. C'est une personne qui veut faire des projets avec vous, une proposition et pas venir. Alors, on va aller voir par rapport à la lune. On le sait, c'est les énergies lunaires qui nous portent, finalement. C'est exactement ça. Alors, s'il vous plaît. Donc, les énergies et cette personne. Alors, je vous dis, ça peut être vous. Ce sont des messages qui peuvent vous parler à vous ou qui peuvent vous faire penser à la personne à laquelle vous pensez. Alors, si vous... Hop là ! Alors là... Vous voyez ? Honorez vos sentiments. C'est exactement ça. C'est quelqu'un là qui... Déjà, avant, j'entendais vider. C'est une personne qui se sent vidée, qui n'a plus d'énergie. C'est quelqu'un qui court après quelque chose qui, finalement, qu'elle n'attrape jamais puisque c'est quelque chose qui est en elle. Et là, c'est quelqu'un, voilà, qui se retrouve au calme, qui prend de plus en plus de temps, justement, pour elle, au calme, dans de l'eau. Il y en a beaucoup qui se détendent dans l'eau, que ce soit n'importe où, à la mer, justement, maintenant. C'est pour ceux qui sont à la mer ou... Même le bruit. Il y en a beaucoup, là, qui écoutent peut-être des musiques ou quoi, ou qui vont près des plans où il y a de l'eau. Et le fait d'écouter l'eau qui coule comme ça, ça détend, ça éveille. Et c'est comme si cette personne était rechargée. Libérez votre moi le plus chaleureux. Voilà. C'est quelqu'un qui gardait un masque, clairement, qui faisait le fier ou la fière, qui ne montrait pas, qui ne montrait pas, justement, son mal-être. et, finalement, qui s'est enfermé dans ce mal-être qui a été de plus en plus fort. Voilà. Respirer pour éliminer la tension. Vous voyez ? C'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin, là, maintenant, de respirer. C'est exactement ça. Quelqu'un qui a l'impression d'étouffer. Alors, ce n'est pas une impression. Évidemment, elle n'étouffe pas. Mais elle n'a plus d'énergie. Elle se sent comme étriquée. C'est comme si elle était dans quelque chose où il n'y a plus de place, où elle ne peut pas bouger. Ouais. Alors. Ouais, c'est une personne qui a besoin de... Je vois comme un oiseau qui s'envole. C'est ça. C'est ça. C'est comme si... Vous voyez, un oiseau, bon, évidemment, il a des ailes, mais on ne le laisse pas. S'envoler. On garde ses ailes comme ça. Et finalement, il se sent... Il a l'impression d'étouffer. Il ne se sent pas bien. Alors. On va aller voir. Je vais commencer avec l'oracle secret d'émeraude. Alors, l'émeraude, justement, la couleur... Le vert, c'est la couleur de l'archange Raphaël. L'archange de la guérison. Le secret de la guérison. Alors. S'il vous plaît. Quel message ? Ouh ! A-t-on aujourd'hui ? Waouh ! Ouais. C'est exactement ça. Vous voyez ? L'apprentissage. Ça a été un apprentissage. Je l'ai dit au départ avec la carte de... Depuis que vous avez fait cette rencontre. Ça a été le début d'un cheminement. Et finalement, ça a été un apprentissage. C'est comme des études. À part qu'au lieu d'être à l'école... C'est ça. C'est l'école de la vie. D'ailleurs, je l'ai dit avant. La forêt. La jungle. C'est ça. C'est une personne qui... Qui compte se réconcilier. Qui compte en tout cas vivre ce bonheur au quotidien. Ouais. J'entends encore une proposition. Vous allez recevoir une proposition de la personne à laquelle vous pensez ou de quelqu'un. La création, la naissance, la conception. Alors, pour certains, il y a une grossesse ou il y a une naissance. Ou alors, c'est un projet. Ouais. La création d'un projet, la naissance de... Ben justement, d'un nouveau... D'un nouvel... D'un nouvel état au quotidien. Voilà. Par rapport... C'est une personne qui a eu un déclic par rapport à une féminine ou un féminin. Ouais. Voyez, les ailes. La lumière, la bienveillance, l'intention et l'énergie positive. C'est une personne qui se rend compte qu'en étant positive, positive... En se sortant justement de ces trous infernals dans lesquels elle est restée elle-même et dans lesquels elle tourne en rond, eh bien, elle peut déployer ses ailes. C'est quelqu'un qui voit possible ce qu'elle voyait, ce qu'elle pensait qui était impossible. Alors, s'il vous plaît... En tout cas, c'est quelqu'un là qui est bienveillant. Une personne bienveillante qui va venir à vous. Ouais. Une communication, un contact. Quelqu'un va vous faire une proposition. Alors, c'est peut-être par message, c'est peut-être... Par de vive voix, j'allais dire. Mais en tout cas, c'est un choix. Ouais. Une décision. Et je vois comme quelqu'un qui va se dire, ouais, mais j'y vais, j'y vais pas. Parce que c'est ça. Il y a toujours la peur de l'inconnu, la peur de se tromper, la peur que ça ne marche pas, la peur que... Voilà. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est la confusion. Mais en tout cas, vous avez une décision à prendre. Ouais. C'est quelqu'un là qui a pris, qui se dit qu'il a pris beaucoup trop de temps avant justement de prendre une décision. Alors, je le répète, ça peut être dans n'importe quel domaine ou dans plusieurs domaines en même temps. Mais en tout cas, là, c'est la proposition, on va dire, de sa vie pour changer sa vie. Et forcément, ça va être déstabilisant. Mais en même temps, elle le sait, si elle ne prend pas la bonne décision, elle va rester stagnée. Je vois comme, vous voyez, et c'est ça, ce n'est même pas stagnée, c'est s'enfoncer. C'est comme les sables mouvants, là. Comment ? En restant sur place, finalement, on s'enfonce, c'est ça. Cette personne, elle se rend compte qu'elle est en train de s'enfoncer. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un, d'ailleurs, c'est la même photo que, c'est le même chien que j'ai, ma petite Nina. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Enfin, quelqu'un de sincère, qui est loyal et en qui, quelqu'un qui vous sera fidèle et en qui vous pourrez avoir confiance. Alors, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez ? Alors, pour certains, ce sera une proposition professionnelle. Waouh ! J'avais jamais remarqué qu'il y a des orchidées. Ouais, les orchidées, c'est important pour quelqu'un. Par rapport à une entreprise, par rapport, pour certains, ce sera par rapport à un achat. Vous voyez ? L'avenir, la destinée. Il y a beaucoup de bonheur par rapport à... Alors, évidemment, c'est ça, c'est déstabilisant, ça fait peur, mais en même temps... En même temps, ce sera un changement positif, vous voyez ? L'intuition, la clairvoyance. C'est quelqu'un qui ressent que c'est le bon moment, que c'est quelque chose à parfuser, clairement. Donc, la justice. Pour certains, c'est une personne qui attendait, peut-être que ça a un rapport aussi avec une décision. Il y en a qui attendent des décisions de justice ou de... Il y en a qui sont peut-être en séparation ou qui comptent se séparer, qui attendent des décisions, justement, par rapport à des séparations, à des gardes. Alors, est-ce que je t'en peux avoir une carte, s'il vous plaît ? Merci. Waouh ! Vous voyez, elle est retombée. En tout cas, vous pouvez être confiant parce que tout est possible. Et en étant dans des énergies de bienveillance et de positivité, voilà, c'est ça. Cette personne, elle va faire le choix de la bienveillance, de la positivité pour, vous voyez, l'instant présent. Elle va tomber sur quelqu'un de... Sur qui elle peut compter. Ouais, quelqu'un de sûre, qui est loyale. Alors, s'il vous plaît. Alors là, une belle rencontre. Une belle rencontre pour quelqu'un qui revient. Ouais, vous voyez ? Ouais, c'est ça. C'est l'heure du bilan. C'est la fin du cycle. C'est une personne qui était, forcément, on l'a vu dans l'ego, qui se laissait, on va dire, ou qui était elle-même dans des énergies négatives, qui écoutaient plus. On le sait, on a tous un côté, comment on va dire, un côté sombre et un côté lumineux. C'est ça. Il y en a qui, comment on va dire, qui se laissent emporter par leur côté sombre. Ouais, vous voyez ? Le masculin ou la masculine. C'est quelqu'un qui est resté dans... Et alors, il y avait une complicité. C'est une complicité, une amitié de la tendresse qui lui a fait peur. Voilà, qui lui a fait peur. Et, finalement, qui l'a fait se retrancher dans les énergies négatives. Écouter, c'est ça, des personnes, ou rester dans des situations, finalement, qui étaient négatives pour lui. Vous voyez, qui a laissé son cœur dans des fils barbelés. Mais là, c'est la fin du bilan. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin, voilà, des mensonges. Vous voyez, on a Pinocchio. La fin des mensonges, la fin de... Finalement, c'est une personne qui se mentait à lui-même ou à elle-même. Alors, je vais justement... Je vais justement prendre le tarot de Géraldine. Alors, ouais, le travail, forcément, ça a été un long travail. Vous voyez, je vous les montre parce que ça a été un long travail sur soi-même. Et qu'est-ce qui a fait que cette personne, là, maintenant, justement, déjà, c'est les énergies. C'est une personne qui est vidée. mais c'est surtout les synchronicités, les messages. Et ça fait longtemps que cette personne en reçoit. Alors, on va aller voir. S'il vous plaît, cette personne n'a pas l'impression de voir cette situation. Waouh, punaise. Non, il y en a beaucoup trop. Ils sont tombés. Alors, c'est un peu... Merci. Ouais. Elle est tombée sur la tourmaline noire. Vous voyez ? Waouh. Alors là, les énergies négatives. Finalement, c'est quelqu'un qui est resté, justement, en tournant en rond dans des énergies négatives, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans son professionnel, dans son... comme un entourage amical, familial, on a au départ la famille, en couple n'importe. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en gratitude. Qui, finalement, là, évidemment, ça a été difficile, mais c'est une personne qui se dit, finalement, que maintenant, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. Ça lui a permis, ben, justement, de... de se rendre compte de tout ce qu'elle vivait. Vous voyez ? Voilà. C'est quelqu'un qui va agir. Le changement. C'est une personne qui est en plein changement et qui va pas hésiter à... ben, justement, à changer complètement. que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Une personne qui va aller vers un nouveau voyage, vers ce voyage... Ben, déjà, c'est quelqu'un qui a fait un voyage intérieur énorme, mais en plus, qui va... C'est quelqu'un qui part, qui part d'une situation. On a la Kundalini. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il y a, celle-là ? Voilà. C'est quelqu'un qui pose des limites. Vous voyez ? Ça ne tenait plus qu'à un fil et là, ça craque. C'est quelqu'un qui a besoin, on l'a vu au départ, de tendresse, de... Justement, de relations... De relations sincères, authentiques. Voilà, on a encore le choix. On a encore le choix. C'est une personne qui va faire ce choix qui, finalement, qu'elle a toujours reporté. Voilà. Elle va se faire confiance. Vous voyez ? Elle marchait sur un fil. D'ailleurs, elle est toujours sur ce fil, mais elle va se faire confiance et elle va faire ce choix justement pour aller vers ce bonheur. Voilà. Elle le sait, elle a toujours eu son libre-arbitre. C'est elle-même qui est restée dans ses peurs ou qui s'est laissée, on va dire, ben... Menée, menée, par le bout du nez. Mais là... S'il vous plaît. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui est sur un fil qui est comme... Ben, c'est ça, déstabilisé. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours été comme déstabilisé partout. Et là, voilà, l'union sacrée. C'est une personne qui va aller vers, justement, cette union sacrée. Vous voyez ? Il y a comme une lumière là au milieu vers son bien-être, finalement, vers ce bonheur à deux qu'elle n'a jamais connu. L'avancement. C'est quelqu'un qui avance, qui a envie d'avancer, là. Voilà. Une personne qui est en plein éveil qui se rend compte que... Voilà, exactement, qui se rend compte qu'elle a beaucoup appris de la vie, finalement, comme tout le monde. Voilà. On en revient à la carte du départ de la patience. Quelqu'un qui se dit qu'elle a eu... qu'elle est restée trop dans la patience, qu'elle a... C'est le moment d'agir. C'est le moment, justement, même si ça déstabilise, même si ça fait peur, eh bien, ça ne peut être que mieux. C'est ça. Ça ne peut être que pour un mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop là ! D'accord. Ouais. Là, on a des rêves. Il y a des personnes, justement, qui pendant la nuit, font des rêves et ont des révélations. Ouais, des révélations. Voilà. Par rapport à cette réunion. Là, vous allez retrouver, soit rencontrer, soit retrouver, je vous dis, c'est cette personne, une personne qui va réveiller en vous, qui a déjà réveillé tout ce travail intérieur et qui va complètement changer ce quotidien. Ça sera la réunion. Waouh ! Ouais ! On a eu le Kundalini, là, on a la sexualité sacrée. Une personne avec laquelle ce sera comme ça n'a jamais été, à tous les points de vue. Des sensations qu'on n'a jamais, finalement, ressenties. Voyez, la surveillance. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez et qui vous regarde, on ne sait pas, sur les réseaux sociaux ou même n'importe où, qui essaye de savoir un peu où vous en êtes. En tout cas, c'est une personne, voilà, qui sait toujours défier. Alors, c'est quelqu'un, on l'a vu avant, qui va prendre contact, qui a voulu, à maintes fois, prendre contact, mais qui ne le faisait pas. Et là, qui vous ressent. Qui ressent, justement, ce besoin, ce besoin de se sentir entier. Alors, je vais prendre, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste. Vous voyez, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. C'est une personne qui veut vivre l'amour véritable. Clairement. Le printemps, le nouveau départ, la renaissance. Oui, c'est une personne qui, justement, qui veut se sentir renaître, revivre. C'est une personne qui vit, mais comme si elle était, comme si elle était, son ombre, finalement. Oui, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé, qui avait beaucoup de blessures à guérir, justement, qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup eu de, là, c'est le chagrin, mais c'est, oui, de déception. Et là, on a encore le nouveau départ. Ça peut être les signes Bélier-Toro-Gémeaux. En tout cas, c'est une personne qui est, qui ressent qu'en changeant, justement, de vie, eh bien, elle va retrouver sa vitalité, elle va renaître et ce sera pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Oui. Quelqu'un qui le sait, qui a pris beaucoup trop de temps à douter, à prendre du recul et à être dans la confusion. Merci. Elle est retombée. Vous voyez, l'amour véritable. C'est une personne qui veut vivre là, justement, le véritable amour, voilà, qui va prendre cette décision avec sagesse, qui va enfin avoir le bon raisonnement par rapport à son bien-être. Alors, c'est que je prends toi. Wow, punaise. Ah, ben alors là, ouais, on a encore l'élévation. C'est quelqu'un qui va porter au niveau supérieur. Alors déjà, c'est quelqu'un qui s'est élevé, on l'a vu, qui était en plein éveil et là, qui voit les choses complètement différemment, qui est prêt, justement, à mettre des limites et à passer à l'action par rapport à son bonheur. Et, vous voyez, quelqu'un qui était superficiel, qui était toujours dans le doute, dans le recul, dans la réflexion, mais finalement, qui n'avançait pas, qui n'allait pas au fond des choses. Voyez, voilà. C'est quelqu'un qui n'était pas, qui a même fui ce lien parce que là, on a la famille, on a encore la famille, mais, voilà, c'est quelqu'un qui avait des blocages, qui ne voulait pas, justement, peut-être, ben décevoir ou, pour beaucoup, c'est un rapport avec la famille. c'était vraiment, ça a été très difficile pour cette personne. C'est soit de la famille qu'elle a ou la famille qu'elle avait fondée, mais ça l'a bloqué. Ça l'a bloqué, ça l'a laissé dans ce mal-être, mais c'est quelqu'un qui affrouille ce lien, clairement, c'est un lien d'âme parce que vous voyez, la magie de l'amour, c'est envoûtant, d'ailleurs, c'était très puissant, c'est pour ça que cette personne, ça lui a fait peur, clairement, mais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est en train de se perdre, voilà, vous voyez, on l'a encore. Tu es en présence de ta moitié. Cet amour envoûtant et passionnant, cette personne avec qui elle se sentait, d'ailleurs, c'est ça qu'ils me disent, pour une fois, bien, sur tous les plans, eh bien, ça lui a fait peur, ça l'a fait fuir. Là, c'est quelqu'un qui va aller, justement, vers cette union sacrée. C'est une union sacrée, ouais, c'est deux personnes qui se retrouvent, d'ailleurs, c'est comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Waouh, c'est beau. Alors, eh bien, je vais vous prendre un petit message du petit oracle des anges. Ouais, c'est ça, c'est que ça sera comme si vous n'étiez jamais quittées, quel que soit le temps qui s'est écoulé, vous voyez, on a, là, j'ai mis le, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis le jeu comme ça, il y a la carte là qui sort, c'est la carte des nouvelles. Une proposition, et c'est ça que j'entends, il va falloir, c'est ça, la prendre au vol. C'est quelqu'un qui va, qui va finalement se dire, voilà, ou je la prends au vol ou je reste et je m'enfonce dans les sables mouvants. Voilà, vous voyez, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est une aventure, de toute façon, la vie, c'est une aventure. Mais c'est quelqu'un qui, justement, qui, c'est ça, qui a encore ses peurs, ses doutes, ses confusions par rapport à un changement, par rapport à ce qui se passerait demain, ce qui pourrait se passer, etc. Ouais. Et là, je vois la carte du libre-arbitre, c'est quelqu'un, forcément, comme tout le monde, qui a son libre-arbitre. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut prendre cette décision. Je répète, ça peut être des messages qui vous sont, dans lesquels vous pouvez vous reconnaître vous, par rapport à un changement, ou par rapport à cette personne. Voilà. C'est exactement ça. Pour aller vers l'harmonie. « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Voilà. Clairement. Si cette personne ne vit pas dans l'harmonie, harmonieusement, eh bien, c'est tout simplement qu'elle est à la fin d'un cycle et qu'il est temps, voilà, d'aller vers un nouveau départ. Voilà. Clairement. Et tout est possible. Voilà. Eh bien, mes petits anges, mes petites perles, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance. Je vous le répète, n'oubliez pas de faire chaque jour n'importe quoi qui vous fait rire, qui vous rend en joie. Prenez bien soin de vous parce que vous le valez bien. Je vous envoie toutes mes énergies, surtout, protectrices, guérisseuses et positives et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.